Bonjour à tous, je suis enseignant d'éducation physique, préparateur physique et coach de basket. J'ai proposé un petit défi de proprioception à François. Ce petit défi, il est simple. Donc, vous allez devoir choisir des éléments dans votre maison. Moi, ici, j'ai choisi une main à linge, un casque de vélo et un vergon. C'est l'élément suffisamment. Ainsi que des paires de chaussettes que vous allez devoir lancer dans ces différents éléments. Mais seulement, on va se mettre le pied, un pied et puis l'autre sur le coussin. Je lève à la deuxième genre. Mon objectif étant de ramasser une paire de chaussettes et me redresser. Toujours, je regarde dans le genou fléchi. Je ne dors jamais le genou que je sois debout, que je sois à la patte. J'essaye de lancer la paire de chaussettes dans l'élément. Ici, comme on a trois, je vais essayer dans les trois. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait les trois, je peux poser mon pied et je change le pied. Je change le pied, je fais la même chose. Je garde toujours le genou fléchi. Je ramasse les chaussettes. J'essaye de les lancer dans les différents éléments. Voilà. Juste à côté. Hop. Voilà. Ce qui me fait cinq points sur six. Il est évident que si je pose le pied au sol lors de mon lancer, mon lancer est arrulé et je n'ai pas de point à vous d'essayer de faire un max de poids. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire sous forme de chronomètre ou s'y mettre un nombre illimité de paire de chaussettes, si vous en avez beaucoup, et les lancer dans les éléments en un maximum de temps de 30 secondes, une minute, et faire ça sous forme de compétition. Bon défi. Sous-titrage ST' 501